Durant cinq jours de réunions, des cadres et des experts intervenant dans le domaine monétaire de Guinée, du Ghana, de Gambie, du Nigeria, de l'Iberia et de Sierra Leone vont examiner les questions en lien avec la convergence macroéconomique des pays membres de la ZMAU. Ils se pencheront aussi sur l'intégration commerciale, la coopération monétaire, la stabilité des secteurs financiers, les systèmes de paiement et le taux d'échange. Selon la Commission technique de la zone monétaire, des avancées considérables ont été enregistrées pour réussir l'intégration monétaire dans les six pays membres à l'horizon 2027. La nouvelle feuille de route projette la création ou le lancement officiel de cette nouvelle monnaie commune pour 2027. Mais avant d'être à ce niveau, il y a des préalables. Donc ces différentes réunions s'inscrivent justement dans le cadre de l'examen de l'appréciation du niveau d'avancement relativement à l'atteinte des différents critères qui sont classés à deux niveaux. Nous avons les critères de premier rang et les critères de deuxième rang. La CIDIAWO et l'Institut monétaire de l'Afrique de l'Ouest, IMAWO, appuient les six pays dans leur volonté de réussir une intégration monétaire et commerciale. Pour ces deux organisations, la création de la monnaie éco sera un grand atout pour l'émergence et le développement de l'Afrique de l'Ouest. C'est un processus qui demande la mobilisation de toutes nos forces, de toutes nos énergies pour arriver à avoir ce processus d'intégration. Déjà au niveau de la stabilité, l'intégration du système financier, on a fait de gros efforts. Aujourd'hui, on peut dire que le système bancaire est presque intégré. Le système des institutions financières non bancaires, c'est-à-dire les micro-finances et autres institutions, c'est aussi intégré. Les assurances sont intégrées, le marché des capitaux est intégré, le système de paiement a été développé. Et on est en train de faire beaucoup d'autres choses au niveau de l'IMAWO pour qu'à l'arrivée, nous arrivons à arriver à ce projet de monnaie unique. Sur les quatre critères définis par la ZMAWO pour aboutir à l'intégration monétaire, la Guinée n'a réussi à en respecter que deux. Mais les autorités guinéennes assurent que le défi sera rélevé avant 2027. La Guinée a respecté deux critères. De premier rang sur quatre. Il s'agit du déficit budgétaire rapporté au PIB et du financement du déficit budgétaire par la Banque centrale. Le pays est également déterminé à poursuivre les efforts pour soutenir les acquis et respecter les deux autres critères avant l'échéance 2027. Le rapport de la 55e réunion du comité technique de la ZMAWO qui s'est réuni à Conakry sera soumis aux six chefs d'État membres de la ZMAWO qui doivent se retrouver rapidement selon le comité technique dans le but d'évaluer les avancées enregistrées et les contraintes liées à l'intégration monétaire et commerciale à l'horizon 2027. Thierno Alfa Ibrahma Baldé, CGTN français, Guinée Conakry.